Mais d'abord, ce qui va être discuté dans une demi-heure au Palais de justice de Montréal, c'est-à-dire une demande d'injonction pour mettre fin à ce campement qui existe depuis quelques semaines sur l'Université McGill en soutien à la Palestine. Avec nous, pour y voir plus clair, Maître Guylaine Bachand, avocate en droit civil. Maître Bachand, bonjour. Bonjour, Jean-François. D'abord, il y a déjà eu une demande d'injonction il y a quelques semaines qui a été refusée. Pourquoi on revient à la charge maintenant? Bien, premièrement, on peut demander deux fois une injonction quand les faits changent, puis c'est ça qui arrive. La dernière fois que vous vous en souvenez, sûrement Jean-François, c'était deux étudiants. Ils disaient qu'il y avait un climat haineux, ils avaient des craintes, et on demandait d'empêcher de manifester à 100 mètres, à peu près 300 pieds, de tous les édifices de McGill. Il y en a 154. Alors, la juge avait décidé qu'il n'y avait pas encore urgence, que c'était un petit peu fort en café, 154 buildings. Mais elle avait dit, la situation peut évoluer, et c'est ça qui arrive en ce moment. Parce que ce que dit McGill, qui n'était pas là, elle était là pour la première injonction, ils ne demandaient rien, ils ne prenaient pas position ni pour ni contre. Mais cette fois-ci, ce qu'ils disent, c'est que ça évolue. On est passé de 50 à 115 tanks, et surtout, il y a des problèmes, paraît-il, s'ils le prouvent, avec le service d'incendie qui a eu la difficulté à arriver. Ils veulent récupérer le gazon parce que c'est la collation des grades. Vous savez, les finissants, c'est imminent. Le 28 mai, ils utilisent le même gazon, et ils demandent maintenant que la police intervienne. Donc, là, les faits changent. Alors, on peut recommencer, puis aller devant le juge. C'est ce qu'on va faire, donc, dès 9 heures. Donc, la première fois, c'était des étudiants. Cette fois-ci, c'est l'université comme telle. Il y a beaucoup de gens qui disent, bien là, ce n'est pas un terrain privé, quand même, une université. C'est un drôle de concept, effectivement. C'est privé parce qu'il leur appartient, mais c'est ouvert. Tu sais, on peut y aller. C'est le point qui vont faire valoir, bien, d'après moi, ce n'est pas le plus fort. Le plus fort, là, ça commence avec la sécurité. S'ils arrivent à prouver tous les trucs d'incendie, ils parlent de déchets humains, je ne rentrerai pas dans l'hôpital. C'est clair. On voit l'image un peu. Mais donc, la santé, donc, ils disent sécurité et santé. Alors, ça va être bien intéressant tout à l'heure. Est-ce que la décision est rendue rapidement dans une injonction comme celle-là? Ça doit? Oui, souvent, parce que le premier critère, Jean-François, pour une injonction, ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une urgence. Donc, si ça prend cinq jours, c'est très mauvais signe. La dernière fois, ça s'était plaidé dans l'après-midi, en fin de journée. Et la juge Masse, elle a rendu son jugement à midi le lendemain. Les faits sont quand même assez simples. Ça dépend des preuves. Je présume qu'il va y avoir des preuves vidéo, montrer qu'est-ce qui se passe, des photos. Ce n'est pas quelque chose qui demande d'une grande recherche, d'habitude, ce genre d'injonction provisoire qui serait pour dix jours. Alors, si le juge tranche pour l'Université McGill, est-ce que ça devient à ce moment-là exécutoire et que la police automatiquement applique cette injonction-là? Comment ça fonctionne? Bien, les juges tricotent quelque chose. Habituellement, ce qu'on a vu, bien, c'est un huissier. Et là, lui, il faut qu'il donne le jugement à tout ce monde-là. On a vu ça des chemins de fer. Il y avait comme des blocus, puis des gens. Le huissier donnait des photocopies. Ce que j'ai vu l'autre jour, dans l'autre injonction, on demandait si ça avait été accordé, mais qu'il mette ça sur ses réseaux sociaux. Après ça, si le huissier n'est pas capable, lui, ou les huissiers, de faire quitter les gens volontairement, bien là, il a le droit de se faire aider par la police. Puis pour pas prendre de chance, dans les conclusions des injonctions, on a demandé l'autre fois, et aujourd'hui aussi, pouvez-vous demander à la police de venir nous aider? Puis après ça, bien, s'il y a de la casse, bien là, on tombe un petit peu dans le droit criminel. Il peut y avoir trop de résistance, puis d'autres types d'accusations et d'arrestations si les gens persistent à rester là. Donc, dans un premier temps, on y va par la persuasion. Regardez, on a le jugement, on vous l'affiche, on vous donne tant de temps. Et par la suite, on va chercher la police pour le faire appliquer si les gens n'obtempèrent pas. Tout à fait. On a vu ça dans d'autres types d'injonctions, des itinérances ou des ponts, comme je vous le disais, les chemins de fer. En général, c'est ça. Mais le juge peut, évidemment, il y a une grande discrétion aujourd'hui. Il peut penser à quelque chose que je ne penserais pas aujourd'hui, mais en général, c'est ça. Et si les gens n'acceptent pas et décident de rester quand même, est-ce qu'il y a de l'outrage au tribunal qui peut être ajouté? Tout à fait. Des amendes. Si ça persiste, ça peut même, théoriquement, on le dit toujours, aller jusqu'à la prison. Si, par exemple, quelqu'un avait des gestes brutaux envers la police, il y a des chefs d'accusation qui vont avec ça aussi. Bien, ça va être intéressant de surveiller les débats. Donc, ce matin, Palais de justice de Montréal, Mme Bachand, merci d'avoir mis la table avec nous ce matin. Je vous en prie. Au revoir.